Salut les gars et bienvenue sur cette nouvelle vidéo découverte, cette fois-ci de Echocalypse et de Scarlet of Gods. Donc c'est la seconde fois que je fais ce genre de vidéos en espérant les rendre toujours plus attractives et surtout vous permettre de découvrir quelque chose de nouveau, si ça vaut le coup ou non de télécharger et d'y passer du temps, et pour moi de mon côté, d'étendre en termes de contenu ce qui est disponible sur cette chaîne. Donc ce jeu avait été déployé en phase bêta au mois de juillet, a eu une sortie officielle réservée à certaines régions, plus particulièrement à l'Australie et aux Philippines il y a de cela un mois, et donc ça fait maintenant un bon mois que je grind le jeu. Celle-ci a eu une sortie récente également sur le serveur JP, et on ne sait pas encore si on aura une version française, une version globale. Donc vous êtes sauvé par cette waifu aux cheveux gris, vous la voyez ici, et à ce moment-là vous allez pouvoir choisir entre un oz bando ou une waifu, mais sachez qu'en fait vous serez accompagné que de Kemono Girls, des waifus, donc pourquoi pas, je me suis dit que j'allais faire prendre le oz bando, le seul de l'histoire, celui de l'histoire principale. Alors l'histoire principale, qu'est-ce qu'il en est ? Très rapidement, votre petite soeur que vous voyez ici va se faire attaquer par cette waifu, cette Kurogaru, parce qu'elle convoite ses pouvoirs extrêmement puissants, elle pense avoir gagné, mais c'est là que votre petite soeur, il y a marqué Itai d'ailleurs ici en japonais, va lui mettre un gros taquet, mais même après cela, elle va quand même la kidnapper, et c'est comme ça que votre aventure débute. Alors on est ici sur le menu principal avec l'une des unités importantes sur lesquelles il faut re-roll, juste très rapidement, sachez qu'il faut oublier le re-roll sur ce jeu, il est strictement impossible parce qu'il faut que vous grindiez le jeu pendant une bonne semaine avant de pouvoir re-roll, honnêtement. Donc on va commencer par ce qu'il y a en haut, à gauche, avec la personnalisation de votre compte et de votre lobby, à commencer avec toutes ces belles waifu, donc franchement, à part le fait que je pense qu'elles aient de gros problèmes de dos au vu de ce qui bouge devant elles, le chara-design, le type et tout, etc., je trouve extrêmement bien travaillé, extrêmement stylé, je pense que c'est l'un des gros arguments qui amènent les gens à vouloir télécharger ce jeu. Ensuite, on va se trouver ici au niveau du shop, alors encore une fois, vous allez échanger des ressources contre des ressources in-game, donc tout ça est gratuit, et vous avez ici toute la partie payante avec vos roros, donc c'est quand même curieux que ce soit affiché en euros, je pense qu'ils sont adaptés en fait à mon compte Google, mais vous voyez les tarifs. Alors, de ce que je comprends, c'est pas tant free-to-play friendly que ça, ce jeu, les tarifs quand même sont excessivement élevés, alors est-ce que c'est rentable ou non, je n'en sais rien, mais c'est ce que les gens disent, et moi c'est surtout ce que je trouve dommage, c'est ça en fait. Dimensional Trade, à partir du moment où vous allez perdre un combat, cette fenêtre va pop-up, elle va vous dire, eh bien si vous voulez payer 11 balles, eh bien on vous viendra en aide, on apportera une assistante, et ça je trouve que ça fait extrêmement cheap de voir ce genre de fenêtre arriver, ce genre de pub comme ça. Vous avez ici le Battle Pass, avec soit pour 18 balles, soit pour 24 euros, eh bien ce genre de ressources, vous pourrez même avoir une unité ECR qui s'appelle Corain, mais alors à savoir est-ce qu'elle est forte, est-ce qu'elle est dans la méta, etc., ça c'est une très très bonne question, en tout cas son design est particulièrement classe. Donc tout ça en termes de rentabilité sur les tarifs, je n'en sais rien, mais en tout cas ce skin est à la limite du légal, franchement c'est chaud quand même. Ensuite, on va se diriger sur The Steel Ambition, qui est un événement que vous allez obtenir à partir du moment où vous créez un compte sur Echocalypse, et si vous faites toutes ces missions qui vont se débloquer au fil des 7 premières journées, vous pourrez obtenir, eh bien, une unité ECR qui apparemment est particulièrement forte. Vous avez également un chat intégré au menu, donc ça c'est sympa si vous avez des questions à poser, les gens sont disponibles, et moi ce qui m'intéresse le plus c'est ici, ça c'est vachement bien, parce que vraiment on ne sait jamais des fois vraiment les daily, les quêtes journalistes, qu'est-ce qu'il faut faire exactement, etc. pour rentabiliser, pour être optimisé en tout cas au maximum le compte, et celle-ci vous envoie directement là où il faut aller, là ce que vous avez à faire, etc. et ça c'est vraiment bien travaillé. Vous avez également des événements, alors celui-ci c'est déjà terminé, classique comme dans n'importe quel gacha, où vous allez grinder du contenu pour pouvoir ensuite acheter dans le shop, etc. Et vous avez cet événement en cours de... en cours, au moment où j'enregistre cette vidéo, où vous avez cette waifu, waifu cheval, cheval waifu, je ne sais pas trop comment dire, mais en fait toutes ces Kemono Girls sont un mélange d'animaux sauvages et de waifu, vous le voyez ici, donc vous en avez franchement pour tous les goûts, et pour tous les fantasmes. Ensuite on va se diriger sur la partie passive, le complexe, alors vous allez en fait laisser vos unités faire le boulot pendant certaines heures, et après cela, récupérer vos ressources, donc c'est un peu comme sur la world map de Counter-Side, vous allez pouvoir également augmenter l'affinité, ou la loyauté de vos unités pour les rendre plus fortes, et vous avez aussi une partie un peu sims, par exemple vous allez pouvoir foutre votre waifu au bain, pour qu'elle soit, et bien toute propre par la suite. Donc ensuite vous avez la partie importante, la faction, qui est composée de 6 unités, vous les voyez ici, notamment Fenriru, qui est extrêmement forte, qui va vous être offerte, je sais plus à quelle journée, mais c'est gratuit, et vous avez donc cette faction qui est contrôlée automatiquement lors du combat, et dans l'ordre de combat, en fait celle qui est en haut à droite va être la première à attaquer, et celle qui est en bas à gauche sera la dernière à attaquer. La ligne de front doit être composée d'unités de soutien, d'unités de tanki, et derrière, les unités DPS, les unités un peu plus faibles, sont préférablement derrière, donc voilà, c'est simple que ça aussi. Ensuite vous avez ici l'assistance, donc vous avez 4 unités, alors celles-ci ne vont pas intervenir au combat, c'est surtout le fait qu'elles vont activer passivement des liens entre vos unités sur le terrain, et ces unités, vous le voyez ici, j'ai 10 links, donc 10 liens, et vous permettent d'activer des bonus en cours de combat pour faciliter tout simplement la tâche lorsque vous allez vous battre. Ensuite vous avez une autre couche stratégique, pour peu qu'il en est, c'est l'équipement. Alors vous avez 4 pièces d'équipement, vous avez le style bastion et le style forerunner, en tout cas pour le moment c'est les 2 seuls équipements, types d'équipement que j'ai sur mon compte, et si vous les assemblez toutes, et bien vous allez encore avoir un bonus, et c'est important également d'augmenter ces équipements. Vous allez pouvoir également admirer les waifus qu'il vous manque, et les waifus que vous avez déjà, donc ça c'est encore quelque chose de très classique, mais franchement vous en avez pour tous les goûts. Ensuite vous avez cette partie importante, l'artifact, qui est encore une autre surcouche stratégique, d'ailleurs la seule, parce que lorsque vous allez vous battre, les unités vont fonctionner automatiquement, mais les artefacts, elles vous pouvez les contrôler, vous pouvez les invoquer quand vous le souhaitez, et celles-ci font vraiment vraiment très très mal, bien plus que vos unités, et donc encore une fois c'est important de les level up, et de trouver le bon ordre pour être stratégique au combat. Donc nous voici maintenant sur le nerf de la guerre, le gameplay. Donc moi personnellement c'est la première fois que je jouais à un jeu avec un style en sprite, que ce soit 3D ou 2D, avec des chibi. Donc c'est vrai que j'aime pas trop cela, au final j'ai un peu retenu mon souffle, et j'ai continué à jouer au jeu. Alors c'est vrai que c'est quand même classe, vous avez pour les unités SSR, et pour certaines unités SSR, et bien une animation que vous voyez ici, une animation animée, je sais même pas comment ça se dit, mais vous le voyez, donc ça apporte quand même du style au combat, ça va excessivement vite, vous pouvez x2, x3 le combat, vous pouvez même quick battle, vous pouvez même faire le combat sans avoir besoin de le regarder, vous pouvez tout faire passer en mode automatique. Bref, vous n'avez rien à faire quasiment, vous n'avez tout simplement rien à faire en mode combat, et donc on pourrait le considérer comme une sorte de idle game, mais bon, c'est vrai que ça reste très très succinct. Ensuite, voilà, vous avez donc ces animations-là au niveau de l'histoire, et on va pas plus s'attarder sur ça, on va directement se diriger en fait sur la partie gacha, la partie la plus intéressante. Alors sachez qu'à un moment donné, le jeu va vous demander, lorsque vous allez atteindre le niveau 12 de l'histoire principale, vous allez pouvoir invoquer 30 fois, et à travers ces 30 invocations, eh bien choisir 10 unités de votre choix, et ensuite, lorsque vous aurez accédé au niveau 16 de l'histoire principale, et au niveau 14 de l'histoire principale, et au niveau 16 des abysses, eh bien vous pourrez encore une fois invoquer 30 fois, et choisir 10 unités, non une unité nécessaire encore une fois. Donc le jeu est généreux en réalité, vous pourrez obtenir énormément de waifu, mais pour ça, il va falloir grinder comme un Denglingo. Et j'en reviens d'ailleurs au point initial, que je disais que ce jeu n'est pas du tout re-roll friendly, parce que vous allez devoir au moins aller jusqu'au niveau 12 de l'histoire principale, et ça veut dire créer, en tout cas avoir un compte au niveau 25 minimum, pour pouvoir éclater vos ennemis, et avancer dans l'histoire principale. Donc c'est vraiment impossible, vous pouvez tout simplement oublier le re-roll, ou alors je pense que si certains d'entre vous le font, vous allez vous suicider dans la foulée, très honnêtement. Ensuite vous pouvez également admirer l'animation qu'il y a lorsque vous allez invoquer sur des unités, donc je trouve quand même sympa, ça va, c'est plutôt de bonne facture, avec des waifus, très, très, avec des arguments, de bons arguments, pour la plupart d'entre elles. Également vous pourrez invoquer sur des armes, celles-ci sont importantes, alors c'est pas vraiment des armes, c'est invoquer sur des artefacts qui vont vous servir évidemment pour le combat. Donc voilà, je voulais terminer cette vidéo en essayant de répondre à la question, à savoir est-ce que je vais désinstaller, ou est-ce que je vais continuer à grinder sur les coca-lipses. Alors si vous aimez collectionner les waifus, si vous aimez ce style de design, si vous n'avez pas non plus envie de vous prendre la tête, et que ça ne vous prenne pas beaucoup de temps dans la journée, et bien Echocalypse est un parfait jeu pour vous, vous allez pouvoir collectionner un maximum de waifus. Par contre, si vous préférez avoir quelque chose où il faut un minimum réfléchir, avoir un minimum le contrôle sur les phases de combat, avoir du challenge et de la stratégie, et un minimum d'originalité, et bien passer votre chemin. Et moi surtout, franchement, le fait de passer de très beaux charadesign au moment où on arrive sur le combat à des modèles chibi, ça m'élimine totalement de l'équation, et ça retire d'emblée une bonne partie des joueurs, parce que c'est vraiment moche pour le coup à ce niveau-là. Et c'est bien dommage, quand on voit comment le menu est aussi bien travaillé, les animations 3D également dans les menus sont extrêmement bien faites, et c'est bien dommage qu'on arrive derrière à des phases de combat aussi aussi peu prises en compte. Donc voilà, et en plus de cela, j'ai remarqué qu'ils ont l'air d'avoir franchement un gros budget financier, parce qu'en termes marketing, ils sont partout à faire des vidéos cosplays aux quatre coins du Japon, donc c'est quand même un peu bizarre. Donc voilà, en tout cas, vous, dites-moi ce que vous en pensez aux commentaires, est-ce que c'est un jeu sur lequel vous lorgnez, ou est-ce que c'est un jeu auquel vous jouez tout simplement. Et voilà, en tout cas, si ce genre de contenu vous intéresse, surtout n'hésitez pas à donner votre retour afin que j'améliore ce genre de vidéos. Pensez à vous abonner et à liker, et je vous dis à la prochaine les gars. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501